Qu'est-ce qui t'empêche d'être épanouie ? Et en quoi sommes-nous notre propre ennemi ? Certes, nous avons vécu des expériences malheureuses et des personnes nous ont peut-être blessées. Nous sommes notre propre ennemi quand nous choisissons des stratégies d'évitement. Nous préférons éviter les autres, nous préférons ne plus tomber amoureux. Nous nous soumettons à la vérité des autres pour ne pas faire d'histoire. Ou au contraire, nous nous mettons toujours en mode défense et contre-attaque. Ces stratégies nous permettent que tout aille bien ou nous permettent de nous protéger. Elles nous permettent de nous sentir sécure et de nous sentir protégés. Du moins, le croyons-nous. Mais sommes-nous vraiment en lien avec les autres, avec cette attitude ? Pour être une personne vraiment épanouie, il faut développer des attitudes d'ouverture. Ne plus se mettre dans des schémas de protection où l'on érige des murs et des barrages entre nous et les autres. Pour être une personne épanouie, c'est l'accompagnement que je te propose. Incarner sa vraie nature, c'est être soi-même en tout lieu, en toutes circonstances et avec toute personne, sans avoir à avoir recours à des stratégies où on n'est pas vraiment nous-mêmes. N'hésite pas à me contacter sur épanouivie-gmail.com si tu souhaites vivre cet accompagnement. Pour être tenu au courant dès qu'un outil de développement personnel est mis à ta disposition, abonne-toi bien sûr. Pour soutenir ma chaîne et faire grimper les algorithmes, pense à liker tous ces outils, ces sources d'informations, faisant profiter le plus grand nombre en partageant. Je te remercie de contribuer à cette chaîne qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et épanouie. Bien entendu, ces podcasts ne se substituent pas à une véritable séance de développement personnel, individuel et surtout personnalisé. A très bientôt et coachement vôtre ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada